Sunday Night Productions Bienvenue à l'Iron Café, l'émission qui débat de toute l'actualité running entre passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons analyser avec nos invités les conséquences des nouvelles mesures sanitaires sur la préparation à des athlètes et si les nouvelles technologies peuvent nous aider à mieux nous entraîner en cette nouvelle période de confinement. C'est parti ! Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Bienvenue à tous, vous n'avez pas pu passer à côté après 6 mois d'absence, le confinement est de retour. Alors, est-ce que le moral et la motivation des coureurs vont tenir le coup ? Quels moyens technologiques peuvent nous aider à mieux nous entraîner durant cette période de confinement ? C'est ce que nous allons voir dans la première partie de cet Iron Café et en deuxième partie, on va s'intéresser à toute l'actualité running de cette fin d'automne avec le Marathon Élite de Valence où on va retrouver les meilleurs français sur la distance et aussi les étranges découvertes dans un sac de sport à l'INSEP. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table trois invités. Enfin, autour de la table, c'est un épisode particulier puisque mesure sanitaire oblige, on enregistre cet épisode à distance. Et notre première invitée est une triathlète professionnelle spécialiste de la longue distance. Il s'agit de Manon Jeunet. Manon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je vais bien, c'est la première journée de confinement. Je me suis tout de suite réadaptée en fonction de ce que j'ai appris de la dernière fois. Donc pour le moment, le moral est bon. Eh bien super ! Et nous sommes aussi en compagnie d'Emmanuel Fèvre, créateur du site internet OneHourn et spécialiste en technologie du sport. Ça va bien Emmanuel ? Toi aussi, est-ce que tu passes un bon début de confinement ? Eh bien écoute, moi Guillaume, je suis très content d'être avec vous. Et puis effectivement, moi le confinement, c'est ma vie puisque je fais du télétravail à 100%. Donc finalement, c'est une habitude. Bon, ça ne change pas grand-chose pour toi alors. Et nous sommes aussi en compagnie de Frédéric Bellouze, entraîneur du groupe Elite au Stade Français Athlétisme et créateur de podcasts aussi, il faut bien le rappeler. Fred, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que ça va bien toi aussi ? Eh bien écoute, bonjour Guillaume, bonjour Manon et bonjour Manus. Et bonjour à toutes et tous. Ça va très bien également. Comme le disait Manon en ce premier jour de confinement, on reprend, j'allais dire, les bonnes habitudes. C'est presque devenu une habitude. Il faut faire gaffe, ça devient dangereux cette histoire. Je vous propose qu'on rentre dès maintenant dans le vif du sujet. Mercredi 28 octobre dernier, nous avons appris que la France allait mettre en place un nouveau confinement afin de lutter contre la propagation de la deuxième vague du Covid-19. Au lendemain de cette annonce, Jean Catexte a pris la parole pour nous préciser les modalités d'application des nouvelles restrictions de confinement. Évidemment, les coureurs, comme on pouvait s'en douter, sont directement impactés par ces nouvelles mesures. Fred, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler justement les contraintes auxquelles vont devoir se soumettre les coureurs ? Quels sont nos droits et nos interdictions en cette période de confinement ? Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de tout ça ? Alors, que les choses soient claires, on est globalement sur des mesures qui sont assez similaires à celles qu'on a vécues au printemps dernier. Une activité physique de une heure maximum dans une limite d'un rayon de 1 km autour de son domicile. L'obligation d'être porteur au moment de cette activité physique d'une attestation. Du coup, vous aurez coché la case que vous êtes dehors pour justement faire du sport. Alors, contrairement au premier confinement, par contre, les parcs, jardins, les plages restent ouverts. Et aussi, en milieu urbain, en fait, les équipements sportifs qui servent au niveau des écoles, que ce soit écoles, collèges et lycées pour ceux qui restent ouverts, du coup, sont ouverts et cela peut induire qu'un certain nombre de pistes, si vous en avez une dans un rayon de 1 km autour de chez vous, peuvent être ouvertes. Alors, sur les créneaux réservés aux écoles, logiquement, vous n'avez pas le droit d'y aller, mais ils ne vont pas fermer entre midi et deux, donc ça laisse peut-être une petite fenêtre de tir si vous voulez faire un peu de piste pendant ce confinement. Alors, on n'a pas encore de précision sur l'intensité des exercices que nous avons le droit de réaliser parce qu'il faut se rappeler, on l'a oublié, lors du premier confinement, en fait, les instructions étaient de pouvoir sortir dehors pendant une heure dans le fameux rayon de 1 km pour avoir une activité physique modérée et peu intense. Là, on n'a pas de précision, donc en attendant ces précisions, je suppose qu'on peut envoyer un peu les watts, sachant que c'est quelque chose qui est très difficilement mesurable, mais c'était surtout pour la forme qu'ils avaient indiqué cela. Évidemment, le coureur doit également se soumettre aux règles de sécurité, la distinction sociale, et donc faire attention à éviter de croiser le moins de monde possible pour éviter les projections. Et donc, j'invite tout le monde à être très vigilant par rapport à ça, parce que c'est aussi important de montrer le bon exemple et d'être bienveillant envers les piétons qu'on peut croiser. Et aussi, Fred, une question qu'on peut se poser, on a le droit à 1 km autour du domicile, mais si, par exemple, je travaille, est-ce que pendant ma pause déjeuner, par exemple, j'ai le droit d'aller courir à 1 km autour, non pas de mon domicile, mais de mon entreprise ou de mon lieu de travail ? Tout à fait, ça a été précisé très clairement. C'est 1 km autour du domicile ou du lieu de travail. Donc, effectivement, si vous êtes dans l'obligation de vous rendre sur votre lieu de travail et que vous avez une petite pause, vous pouvez courir dans ce rayon-là si l'endroit est plus propice pour vous. Merci, Fred, pour ce petit rappel. Évidemment, ces mesures, elles sont quand même assez restrictives pour les entraînements des coureurs. D'ailleurs, Fred, tu vas nous expliquer tout à l'heure comment toi, tu t'es organisé avec tes athlètes pour t'adapter à cette réglementation. Mais avant ça, donnons la parole aux sportifs. Manon, comment est-ce que toi, tu as réagi quand tu as appris ces nouvelles mesures ? Comment est-ce que tu as accepté la chose ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça ? Oui, l'accepter, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. Après, bien la vivre, c'est encore une autre affaire. Bon, on avait entendu un petit peu parler des mesures de confinement avant même qu'elles soient officielles. Et donc, j'avais commencé déjà à réfléchir à comment quelque chose mettre en place. En fait, il y a quand même quelque chose que j'aimerais souligner. C'est qu'il y a les mesures qui sont officiellement accordées, à savoir quelques infrastructures qui restent ouvertes et dont l'accès est autorisé pour les scolaires et les sportifs professionnels. Du coup, ça fait quand même depuis hier que j'essaie, moi, de trouver quelles infrastructures sont ouvertes. Et la réalité du terrain est que les infrastructures sont fermées à tout public. Donc, en fait, il y a vraiment une différence. Et c'est ce qui s'est passé au moment du déconfinement la première fois de l'année. C'est qu'il y a une autorisation, mais qui est contrainte par les ouvertures des infrastructures qui dépendent des préfectures, notamment. Et en fait, la réalité des choses, c'est que bien souvent, les infrastructures restent fermées et ne sont donc accessibles à aucun public. Donc ça, c'est assez. Ça, c'est la réalité du terrain, en fait, surtout pour les sportifs qui ne bénéficient pas de structure. En l'occurrence, je parle de mon cas. Je ne fais pas un sport collectif. Je n'appartiens pas à un gros club. Et du coup, le seul poids que j'ai, c'est le mien. Et il est infime. Et autant dire que je n'ai pas de poids pour faire ouvrir un établissement. Et justement, toi, en tant qu'athlète professionnel, est-ce que tu as le droit à une dérogation pour pouvoir t'entraîner peut-être plus d'une heure ou un petit peu plus loin ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, la bonne nouvelle par rapport à ce premier confinement, c'est que mon attestation, je suis sportive de haut niveau. Donc, inscrite sur liste ministérielle et j'ai une attestation du ministère comme quoi je travaille, en fait, quand je m'entraîne. Donc, je ne suis pas sujette à cette contrainte géographique ni de temps. Je peux normalement aller courir et rouler, donc sans infrastructure, au-delà du kilomètre et au-delà de l'heure. D'accord. Fred, Manon, j'imagine tous les deux, vous avez dû adapter votre programme d'entraînement. Fred, toi, tu les avais déjà chamboulés, tes programmes d'entraînement, notamment pour pallier à l'absence de compétition et garder un peu le moral des troupes, le moral de tes athlètes. Comment tu as fait maintenant pour t'adapter à ces nouvelles contraintes de temps et de zone géographique ? C'est quoi la stratégie que tu as mis en place pour gérer tout ça, Fred ? Moi, je dirais que le principal enjeu, pour moi, ça a été de ne pas se démobiliser parce qu'on a appris, entre guillemets, des erreurs de ce qu'on a fait au premier confinement pour ne pas les répéter. Et en fait, la difficulté, elle tient plus dans, finalement, réussir à maintenir cette motivation, le fait de rester discipliné dans sa pratique d'entraînement, avec un horizon compétition qui est globalement proche du néant. Alors, on a eu une petite fenêtre de tir, il a fallu attendre longtemps, parce que le déconfinement, le précédent, c'était le 11 mai. Et les premières vraies compétitions sont arrivées fin juillet, début août. Et c'est vraiment en septembre qu'il y a eu une multiplication de courses qui restaient de taille modeste, mais qui permettait quand même un peu d'aller faire des chronos sur des parcours officiels. Mais voilà, on a appris très concrètement que le temps perdu, à un moment, de se dire, bon, c'est confinement, on va voir un peu comment ça se passe, avait été assez préjudiciable. Donc là, c'est vraiment de la mobilisation en termes motivationnels, parce que, voilà, c'est... Et les athlètes aussi, ayant déjà vécu ce confinement, suivant où ils vivent, certains étant originaires de province, sont rentrés par-choseux en se disant, finalement, au moins, tourner en rond dans mon quartier, ça ne me permet pas de faire tout ce que je peux, en retournant chez mes parents, c'est possible. Et du coup, ont tout de suite pris cette option de retourner dans leur région d'origine pour pouvoir s'entraîner pleinement. Tout simplement, chacun a pris les devants. Et après, de toute façon, on va s'adapter. Si on n'a pas accès à des pistes, parce que tous ne pourront pas y avoir accès, voilà, on va s'entraîner. Nous, on court, on a cette facilité. Contrairement à Manon, il n'y a pas de vélo et donc de très longue distance avec de très longue durée. Voilà, on fait avec. Mais concrètement, je sais aussi que tu suis des athlètes à distance à travers le VMA Boost Challenge. Concrètement, comment tu adaptes tes entraînements pour se plier à ça ? De toute façon, nous, on était clairement partis en se disant, je l'ai fait pour les athlètes du stade français et comme je l'ai proposé dans le VMA Boost Challenge, profiter de cette période pour travailler sur du cours, vraiment avoir une grosse phase de développement de VMA. Et donc, en fait, ça te permet, notamment par rapport à l'obligation de ne pas être dehors plus d'une heure pour son activité sportive, d'avoir des séances assez ramassées. C'est sûr que si tu étais en pleine sortie longue ou prépa marathon, ça serait plus compliqué, quasiment impossible dans le délai imparti. Du coup, finalement, l'option qu'on a prise colle bien à la réalité de ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire des séances courtes à très haute intensité. Après, il faut quand même trouver l'endroit où le faire, où on est un peu tranquille. S'il y a la problématique, comme on disait, on peut croiser des piétons. Donc, si on est lancé plein de balles sur un 200 ou un 300, ou par exemple sur un 30 secondes, 45 secondes, une minute, il faut quand même avoir, on va dire, la sécurité psychologique de pouvoir le faire. Manon, toi justement, tu fais du triathlon et plus particulièrement les longues distances. Est-ce que tu as bousculé un petit peu ton programme d'entraînement ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Oui, le programme d'entraînement a été bousculé parce qu'en fait, comme en course à pied, ça fonctionne par cycle. Le premier confinement, il est arrivé quelques jours avant que ma saison commence. Donc, j'étais vraiment dans un pic de forme. J'étais à ce moment-là censée faire des très, très longues distances à vélo, en course à pied, en natation. Donc, comme je me suis retrouvée, eh bien, contrainte par cette fameuse heure et ce kilomètre, il a fallu complètement bousculer le plan et repartir, comme Fred l'a dit, sur de l'intensité, de la VMA, essayer de travailler en fait la vitesse. Bon, l'été est passé, la fenêtre de tir avec les compétitions aussi est passée. Là, je rentre dans une préparation qui va être plutôt hivernale et qui comprend de la recherche de force et de vitesse. Donc, à la limite, ce confinement arrive peut-être à un meilleur moment pour la préparation que le premier. Tant mieux pour être positif. Voilà, il faut toujours voir le positif, c'est sûr. Mais après, oui, effectivement, tout est toujours chamboulé et c'est aussi le principe, c'est aussi la clé de tout bon entraîneur, c'est de savoir s'adapter rapidement pour pouvoir coller aux contraintes de chaque athlète. Eh bien, justement, pour essayer de s'adapter, lors du premier confinement, on a vu apparaître de nouveaux outils technologiques pour essayer de pallier aux interdictions de sortir et sont apparus dans le vocabulaire, dans le champ lexical des coureurs, des nouveaux mots que personne ne connaissait jusqu'alors, comme home trainer, swift ou encore course et tapis roulant connectés. Alors, il faut savoir que les ventes de ces produits et outils ont littéralement explosé pendant le confinement avec des ruptures de stock à foison. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer déjà de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que c'est que tous ces outils ? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant attiré l'attention des coureurs ? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec, je ne sais pas, avec Swiss par exemple ? Comment ça peut nous aider ? Alors, le home trainer, c'est vrai que c'est un mot anglais, donc je dirais que c'est un vélo d'appartement, nous on appellerait plutôt ça comme ça. C'est moins sexy, Manu, vélo d'appartement. Ah, c'est moins sexy. Home trainer, ça fait pro. Oui, ça fait pro. Le terme marketing, effectivement, c'est home trainer. En fait, c'est juste ce qu'on appelait avant les rouleaux, c'est-à-dire qu'on met notre vélo sur quelque chose de fixe, on continue de pédaler, sauf que la roue tourne, entre guillemets, dans le vide. Et puis, avant, on voyait souvent les athlètes, les cyclistes du Tour de France pédaler avant les Contre-la-Monde, par exemple. Et bien là, on fait ça, mais il y a des vraies situations d'entraînement. Donc, il y a plusieurs niveaux de rouleaux. Et puis maintenant, on se retrouve avec des rouleaux qui sont extrêmement modernes et qui sont carrément connectés à Internet et qui vont pouvoir moduler l'intensité que vous pouvez mettre sur les pédales. Et donc, ce n'est plus comme avant où l'athlète devait un peu tourner une molette pour que ça soit plus difficile. Là, c'est un logiciel carrément qui va augmenter l'intensité. Alors, soit parce que vous voulez travailler sur votre puissance, soit parce que vous êtes en train de faire un parcours et puis vous êtes dans une montée. Donc, le pourcentage de la montée va se retrouver dans l'intensité que vous allez devoir mettre dans les pédales. Et donc, on a beaucoup parlé pendant le confinement. Et puis, vous avez sûrement vu les pubs à la télévision pendant le Giro ou pendant le Tour de France. L'application qui est sortie du lot, qui a carrément explosé puisque le nombre de connectés, je crois que moi, quand je l'utilisais avant, quand on était 2 000, 3 000, bon, c'était déjà le bout du monde. Là, j'ai vu des sessions où on était 25 000, 30 000 connectés à un instant T. Donc, c'est énorme. Et en fait, ça reproduit vraiment une course de vélo, une balade avec des montées, des descentes et puis des partenaires que vous pouvez retrouver en ligne qui sont connectés en même temps que vous. Et ça marche du coup également pour la course à pied puisqu'il y a la possibilité d'avoir des tapis de course connectés. Je sais que Mofara, par exemple, un grand athlète londonien, l'a utilisé. Et concrètement, aujourd'hui, ça veut dire que si, tiens, ce soir, je décide de faire une petite séance sur tapis roulant, j'appelle Fred et on se retrouve tous les deux connectés. Et on peut choisir de courir, par exemple, dans les rues de Londres, de New York ou de Paris. Et on a un peu en 3D sur notre télévision le parcours qui apparaît. C'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, ils ont commencé par le vélo. Et puis ensuite, voyant que ça a marché plutôt bien, comme il y a beaucoup de triathlètes qui utilisaient ce système, ils ont, entre guillemets, connecté aussi les tapis de course. Et là, c'est pareil. Vous êtes en direct sur votre télé et puis vous êtes connecté avec vos copains. C'est ce qu'on appelle un meet-up. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, pendant les semaines, qui vont venir, tous les influenceurs vont organiser des meet-ups avec leurs followers. Manon, toi, tu utilises ce genre de… J'imagine que ces nouveaux usages, tu dois les connaître. Est-ce que tu les utilises personnellement ? Est-ce que ça t'aide à mieux encaisser le confinement, par exemple ? Oui, je répondais à Manu en disant qu'effectivement, les influenceurs allaient faire des meet-ups, que les athlètes s'y mettaient aussi beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup ces… J'aime beaucoup, en fait, Zwift parce que ça simule un petit peu la réalité. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est créer ces meet-ups et puis organiser des entraînements pour les personnes qui le souhaitent, avec, par contre, des sessions, des activités, des exercices, en fait, prédéfinis qu'on fait en groupe. Et rouler sur place, ce n'est pas forcément le plus passionnant. Mais quand on se retrouve en groupe, même de manière virtuelle, je trouve que dans ces moments de confinement où on est quand même très seul, ça permet de retrouver l'émulation de groupe, notamment quand on met aussi en parallèle ces applications qui nous permettent de communiquer à plusieurs. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en place pour le premier confinement avec le club et que je vais continuer et que je vais proposer de manière publique sur les prochaines semaines, oui. Alors, c'est vrai que c'est des super outils. J'imagine que ce n'est pas donné. C'est Home Trainer Connecté parce que, du coup, il faut l'abonnement à Zwift pour avoir un peu les cartes 3D qui apparaissent sur sa télévision, plus les Home Trainer, donc les tapis roulants ou les vélos connectés. Combien ça coûte une installation comme ça, Emmanuel ? Il y a toujours moyen de ne pas payer le prix fort, on va dire. Toujours moyen de filouter. Voilà. Ce n'est pas filouter. Ah non, c'est légal alors, assure-nous. Ah non, c'est complètement légal. Alors, effectivement, pour l'abonnement, je crois que de mémoire, c'est 15 euros ou 15 dollars. J'ai un doute, mais c'est un des deux. Et finalement, le plus cher, selon moi, parce que je pense que les 15 euros, ça les vaut. Franchement, c'est des applications qui marchent très bien. Moi, j'ai rarement eu des soucis. Et après, effectivement, le gros coup, entre guillemets, c'est de trouver un Home Trainer. Alors déjà qu'en ce moment, ça devient une denrée extrêmement rare. On va dire qu'un Home Trainer, ce qu'on appelle en prise directe, c'est-à-dire qu'il vient remplacer la roue, la roue arrière de votre vélo. Ce qu'il y avait avant, c'était les rouleaux. Donc, en fait, on avait la roue arrière qui tournait sur un rouleau qui, lui, était freinée par le Home Trainer. Donc, finalement, là, on remplace et il n'y a plus cette friction entre la roue et le rouleau. Donc, c'est beaucoup plus agréable. Moi, pour avoir eu avant un rouleau et puis maintenant être passé en prise directe, c'est vraiment plus agréable. Surtout quand on a le système qui augmente la puissance, qui augmente le dénivelé et puis qui, finalement, vous fait patiner. Quand vous êtes à 10% de dénivelé, de côte, je peux vous dire que des fois, quand ça patine, c'est un peu dur. On est quasiment à l'arrêt. Mais effectivement, un Home Trainer à prise directe, il faut compter 6 à 700 euros pris neuf. Et le tapis roulant connecté ? Alors, le tapis roulant connecté, là, c'est un peu différent. Il y a moyen, soit on prend ceux qui sont compatibles Zwift et je peux vous dire que les prix, ils s'envolent extrêmement vite. Je crois que le prix minimum, il est à 3 000 euros. Soit on prend vraiment quelque chose d'extrêmement basique et en fait, il suffit de mettre un petit footpod, un petit capteur sur sa chaussure qui lui va communiquer avec Zwift et il va donner votre cadence. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité de monter et puis de descendre le plan du tapis de course en fonction du parcours. Ce qui est sympa quand même, c'est que si tu as une petite côte, et puis même pour l'entraînement, si tu veux t'entraîner à courir le marathon de Paris où on parle de cette fameuse côte des 30 kilomètres, on va pouvoir la retrouver sur le logiciel et ça, c'est quand même sympa. Oui, la fameuse côte de Roland-Garros ? Oui, exactement. Je vois que ça te parle, bizarrement ça te parle. Oui, deux fois Paris, deux fois j'ai vu cette côte, mais de plein fouet, oui. Je crois que malheureusement, tu n'es pas le seul à t'en souvenir de cette côte-là. En dehors de ces nouveaux outils technologiques qui sont hyper ludiques, hyper connectés, mais réservés quand même, qui a une certaine catégorie de coureurs, parce qu'on ne va pas se mentir, ça reste encore très très cher et c'est loin d'être accessible à tout le monde, il y a actuellement des outils technologiques beaucoup plus accessibles et qui nous aident énormément dans la gestion de nos entraînements en période de confinement. Je pense notamment aux montres GPS qui semblent vraiment être le meilleur allié des coureurs en ce moment. Fred, je sais que toi, d'habitude, tu es plutôt réservé avec l'utilisation de ces montres, mais actuellement, tu trouves qu'elles sont vraiment pertinentes et que le coureur doit exploiter toutes leurs capacités. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que vraiment, les montres sont hyper importantes en ce moment avec le confinement ? Déjà, je suis un peu réservé, mais je suis un peu réservé. Ce n'est pas tant la montre elle-même, mais c'est le rapport que l'athlète entretient avec ces outils-là qui, moi, m'interroge souvent. Parce qu'on dit toujours et de manière assez claire qu'il faut que ça reste un outil. C'est un outil très performant, mais il ne faut que ça reste qu'un outil. mais que finalement, ce qui reste le maître, entre guillemets, c'est l'athlète. Mais on voit tellement d'athlètes qui finalement sont perdus sans cet élément-là ou alors sont tout le temps en train de s'y référer, même sur piste. Tu vois des athlètes qui sont en train de vérifier leur allure, alors qu'on sait en plus que sur piste, ça ne fonctionne pas forcément de manière très efficace. qu'à un moment, on devient presque, le terme est peut-être un peu fort, je grossis peut-être l'affaire, mais presque esclave de ces outils. Et du coup, c'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de réserves. J'ai tellement vu d'athlètes un peu, on va dire, enfermés dans cette technologie-là que je prends un peu de recul. Maintenant, quand on est dans une période telle qu'on l'est, telle qu'on est maintenant, même s'il y a toujours une marge d'erreur, mais voilà, ça, ce n'est pas très grave. Ce sont quand même des outils très efficaces parce que si je demande à un athlète de travailler à telle allure sur telle durée ou sur telle distance, il n'a pas besoin de prendre sa petite route géomètre avec des marquages tous les 200, voire les 100 ou les 400 mètres pour bien vérifier l'allure. Ce sont des montres qui vous donnent ces indications-là, la vitesse instantanée, la vitesse moins IEN, la distance totale effectuée. Donc, dans des situations comme on le vit actuellement, évidemment, moi, je trouve que ce sont des outils vraiment utiles pour le coup. Et là-dessus, finalement, utilisé dans ce cadre-là, j'ai beaucoup moins de réserve finalement. Ça, c'est clair. Alors justement, beaucoup de coureurs et de coureurs sont équipés de ces montres ou envisagent de s'en équiper. Le problème, c'est qu'elles sont de plus en plus bourrées de technologies et que dans la plupart des cas, on ne va pas se mentir, on ne sait pas franchement les utiliser ou en tout cas les exploiter à leur plein potentiel. Manu, comme on a un expert sous la main, je te pose cette question. Est-ce que la technologie embarquée dans les montres GPS modernes peut nous aider à mieux nous entraîner, à mieux optimiser nos entraînements pendant les périodes de confinement ? Comment est-ce qu'on peut vraiment s'en servir de manière efficace et intelligente avec toutes ces contraintes qu'on nous impose ? Alors effectivement, durant le confinement, on est confronté à deux problématiques. On doit se limiter à une heure d'entraînement et la deuxième, c'est qu'on doit rester à un kilomètre autour de son domicile ou de son lieu de travail. C'est des problématiques contraignantes, d'autant que si vous êtes contrôlé et que vous êtes en infraction, vous allez devoir payer une amende de 235 euros. Et s'il y a récidive, l'amende augmente et ça peut même aller jusque de la prison s'il y a multi-récidive sur une durée de plus de 15 jours. Donc si vous comptez faire 5 sorties par semaine avec des sorties longues, ça peut vous coûter cher. Bon, on a intérêt à les respecter alors ? Oui, il vaut mieux. Et du coup, pour toi, pourquoi ces montres elles sont intéressantes ? Ce qui est intéressant sur ces montres, pour moi, c'est la programmation. Parce qu'effectivement, je pense que Fred, comme il est très athlète et très proche de l'athlétisme, il a l'habitude de travailler ses séances de qualité sur la piste. Et en fait, ce qui est génial pour quelqu'un qui s'entraîne, je dirais, de manière plus autonome, c'est-à-dire peut-être que suivi par un... par Fred à distance, par exemple. Si Fred me demande, par exemple, à moi de m'entraîner, on va prendre l'exemple moins d'une heure, on va dire, pour un entraînement de 55 minutes, il va me dire, bon ben voilà, tu me fais 15 minutes d'échauffement, après tu fais 10 séries de 30-30, etc. Et bien, je vais pouvoir en fait, sur ma montre, faire l'intégralité de la programmation qu'il me demande. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en faisant un espèce de petit programme, dire, ben voilà, première partie, elle va durer 15 minutes. je peux même, sur cette partie, donner des limites. C'est-à-dire que je peux dire, ben mon cardio ne doit pas dépasser, par exemple, 130 pulsations par minute. Mais je peux aussi dire, ben je dois être en dessous de 10 km heure ou en dessous de 6 minutes au kilomètre. Et puis après, ben sur les répétitions, c'est pareil. Je vais pouvoir dire, ben mon 30-30, je dois le faire à plus de 18 km heure ou bien à 3-30 du kilo. Donc c'est vraiment extrêmement, alors pas précis au maître, effectivement, comme Fred pourrait l'attendre sur une piste d'athlétisme. Mais on va pouvoir, sans avoir accès à une piste d'athlète, faire quelque chose d'assez précis, je trouve. Et ça, c'est vraiment, excuse-moi Guillaume, c'est vraiment important ce que dit Manu parce que ça donne un confort d'entraînement qui était, même il y a encore 10-15 ans, inimaginable. C'est-à-dire que, voilà, l'athlète qui n'est pas avec vous, qui est à distance, a juste à rentrer sa séance et après, il n'a plus rien à penser qu'à courir. Tout simplement, en suivant les indications, s'il a bien programmé, il a le bip-bip ou le signal comme quoi il est hors zone, soit trop haut, soit trop bas. Et c'est vraiment efficace. Et en plus, là, il y a une contrainte, comme on le disait, en termes de temps. On peut le programmer sur un timing bien précis. Comme ça, on est sûr de ne pas se laisser déborder. C'est vraiment, enfin, tous ceux qui utilisent vraiment pleinement leur monde dans cette dimension-là, sincèrement, sont ravis. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un outil des plus efficaces. Ça, là, c'est top. C'est vrai que c'est le problème qu'on a en ce moment. C'est qu'on n'a qu'une seule heure pour faire notre séance. Et donc, on doit tout faire rentrer au chausse-pied, que ce soit l'échauffement, les gammes, la séance, puis la récupération qu'il y a après. Et c'est vrai que ces montres, elles nous permettent de tout programmer. Même l'échauffement, même les gammes, on peut les programmer. Donc vraiment, ça nous permet de pouvoir nous aider à respecter le timing à la seconde près, j'ai envie de dire. Et Manu, tu disais qu'il y avait deux problématiques. Donc comment est-ce que ces montres peuvent nous aider pour l'autre chose ? Pour la seconde problématique des zones géographiques, comme les montres sont équipées d'un capteur GPS qui va te permettre de te localiser et donc de connaître la distance que tu fais. Donc, une mise en situation un petit peu. Je vais faire mon footing demain matin. C'est samedi. Donc, je vais faire mon petit footing. Je dois rester dans cette plage, donc ce cercle à un kilomètre autour de ma maison, mon domicile. Donc, j'ai trouvé plusieurs techniques avec des niveaux, je dirais, de technologies plus ou moins avancées. Donc, la première chose très simple, c'est je pars dans une direction puis au bout d'un kilomètre, je sais que je peux faire demi-tour. Donc, ça va me permettre de rester dans le kilomètre vu que le kilomètre est mesuré à vol d'oiseau. Je sais très bien que si je cours un kilomètre, je ne vais pas être tout à fait droit parce qu'il y aura sûrement des petits virages, etc. Donc, je reste un peu dans ma zone. Une deuxième solution, c'est si j'ai le temps et puis que je suis un peu à l'aise avec les outils cartographiques, je vais utiliser une des autres fonctions qui est extrêmement intéressante sur les monts de GPS, c'est-à-dire le suivi d'un itinéraire. Donc, je vais travailler en amont sur les différentes plateformes. Donc, sur Garmin, ça s'appelle Garmin Connect, sur Polar, c'est Polar Flow. Ça va me permettre de faire un tracé tout en gardant ce fameux disque d'un kilomètre. Je prépare mon tracé et puis, quand je lance ma séance, je vais lancer aussi ce qu'on appelle la navigation et puis, à l'image d'un GPS pour voiture, je vais pouvoir me dire, je tourne à droite, je tourne à gauche, je fais demi-tour, etc. et je vais rester dans ce kilomètre. Et dernière petite chose, donc là, on augmente un petit peu le niveau de technologie. Là, il va falloir avoir plutôt une montre Garmin de génération assez récente puisqu'il faudra que vous ayez le module Connect IQ. Alors, Connect IQ, ça va vous permettre d'installer des micro-applications sur votre montre, un peu à l'image de votre téléphone quand vous allez sur les stores, vous allez pouvoir télécharger des applications en plus. C'est des applications qui ne sont pas forcément fournies d'origine par Garmin et donc, il y a plein de petits développeurs qui ont développé des petites applications. Donc, j'en ai trouvé une qui s'appelle Distance to Home qui est en fait un champ de données que je vais rajouter. Donc, un champ de données, c'est ce que je peux afficher dans les petites cases de la montre, c'est-à-dire, je choisis si j'affiche ma fréquence cardiaque, mon allure, le chronomètre, etc. Toutes ces données sont disponibles par défaut et donc, je peux en rajouter une qui s'appelle Distance to Home et en fait, elle va calculer la distance à tout instant à partir de mon point de départ, la distance à vol d'oiseau. Donc, en fait, je pars comme je veux et puis en fait, si j'arrive à 980 mètres, la montre va commencer à biper. Donc là, il suffit que je me dise « Ah bah tiens, il faut que je retourne d'où je venais, je repars dans l'autre sens. » Donc voilà, trois techniques qui vont vous permettre de rester un peu dans ce cercle de 1 km. Et autre petit outil qui commence à apparaître sur pas mal de montres de sport, vous savez que vous avez entendu parler avec la COVID. il y a un des paramètres qui est assez important, c'est la saturation en oxygène du sang. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup d'alpinistes et il y a beaucoup de sportifs qui font des stages en altitude, en fait, il y a beaucoup de montres qui sont équipées d'un oximètre de poux, c'est-à-dire qui est capable de vous donner la saturation en oxygène de votre sang. Donc ça, Fred le dira sûrement mieux que moi, mais en gros, quand je monte en altitude, mon sang va au départ avoir un déficit d'oxygène et puis, comme je vais travailler en altitude, je vais être capable d'accumuler plus d'oxygène en travaillant. Donc là, en fait, c'est une des constantes qui est surveillée dans les hôpitaux pour savoir s'il n'y a pas de problème, justement, d'oxygénation du sang. Donc nos montres peuvent nous aider à lutter contre le coronavirus, c'est ce que tu es en train de me dire. Alors, je n'ai pas dit que vous alliez être guéri grâce à la montre, mais effectivement, ça peut vous donner une indication. D'ailleurs, si vous allez chez le médecin dans les jours qui viennent parce que vous avez une petite toux et tout ça, elle va vous mettre une espèce de petite pince sur le doigt et en fait, elle va vérifier votre taux de saturation d'oxygène dans le sang et en fait, c'est ce que donnent les montres de sport assez haut de gamme. Intéressant. On voit que la technologie prend de plus en plus de place dans nos entraînements et le confinement, ça va clairement booster cet usage auprès des coureurs. À mon avis, il y aura forcément un avant et un après, mais comme tu le disais, Fred, assez justement, le risque, c'est qu'on vienne un petit peu dépendant de cette technologie et qu'au final, on puisse ne plus s'en passer et peut-être être un petit peu moins à l'écoute de son corps. Manon, comment est-ce que toi, tu gères tout ça ? Est-ce que tu penses que l'arrivée de ces technologies, ça a changé ta manière de t'entraîner ? Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Fred sur le fait que les montres connectées restent des outils et qu'il ne faut pas en être esclave. Je suis entièrement d'accord avec lui et pourtant, je ne tourne pas sur une piste très régulièrement. Enfin, une fois par semaine, ça me suffit. Et en fait, c'est quelque chose que je travaille énormément, c'est-à-dire être vraiment au plus proche de mes sensations, c'est-à-dire que la montre, c'est un outil formidable pour connaître ses valeurs, sa vitesse, avoir son indice de performance, sans... Mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à s'en détacher et rester, mettre en fait de ses propres sensations et surtout à l'air, à l'écoute de ce qu'on ressent en fonction de la vitesse qu'on a. Moi, depuis les débuts de ma pratique, c'est-à-dire que ça va faire ma septième année de triathlon, j'ai énormément, enfin, j'ai vraiment intégré ces outils de manière importante dans chacune des trois disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. l'un des autres aspects au-delà de tous ceux qui ont été mentionnés avant, qui est pour moi très intéressant, c'est aussi justement toutes ces indications de performance qui vont en fait me permettre non seulement de savoir combien de temps je me suis entraînée dans la semaine, à quelle intensité, quel est mon seuil de fatigue, disons, et pouvoir donner tous ces indicateurs à mon entraîneur qui va lui analyser tous les retours d'entraînement et le mettre en parallèle, en tout cas, c'est la façon dont on travaille avec mon entraîneur, c'est parallèle ressenti et chiffre et ça donne vraiment un, je pense que ça donne vraiment un, je veux dire, une analyse plus globale de l'entraînement et de l'état de l'athlète et je pense que ça permet d'avoir un suivi beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu pour un entraîneur. Je pense que c'est là où tu as effectivement raison, c'est qu'il faut mélanger les données que nous apportent ces outils avec les feedbacks, nos ressentis à nous et c'est la moyenne des deux en fait qui est intéressante et pas seulement l'une ou l'autre et c'est assez complémentaire effectivement. Cette question en tout cas de la dépendance à ces outils, elle est intéressante et pour la sonder un petit peu puisqu'il y a trois coureurs autour de la table, on va faire une petite expérience comme ça, imaginez un contexte, vous devez aller courir pour faire un petit entraînement mais malheureusement votre montre elle n'a plus de batterie. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez quand même courir ou vous reportez ou vous attendez un peu ? Par exemple, Manon, toi tu fais quoi ? Ça dépend en fait de ce que j'ai à faire mais pour la petite histoire, je me suis déjà retrouvée plusieurs fois en course avec un problème de batterie sur l'un de mes trois appareils, enfin deux, Montré et Garmin, Montré-compteur et en fait, je n'avais pas trop le choix, il fallait que je continue la course et en fait, d'apprendre déjà à l'entraînement, à me détacher de ces outils, ça m'a permis de continuer ma course et de savoir exactement à quelle allure j'allais en fait. Donc déjà, dans cette hypothèse-là que les outils, ça reste des outils et qu'ils ne sont pas forcément fiables à 100%, même si la plupart du temps c'est le cas, je préfère me dire que ça reste un outil et qu'il ne doit pas altérer ma séance. Après, voilà, si je dois courir 30 bornes à une certaine allure, je vais quand même aller recharger ma montre avant et si c'est une séance-piste avec quelqu'un qui donne les chronos 100, 200, 400, 800, je vais, voilà, ce n'est pas grave, je sais à peu près le nombre de kilomètres que j'ai fait, ça ne va être qu'une donnée à rajouter ensuite dans mon tableau d'entraînement. l'outil reste, voilà, ça reste un plus et j'essaie de ne pas en être complètement dépendante. Bon, toi Manu, on sait que ce n'est même pas la peine, geek comme tu es, tu annules tout toi. Ouais, alors c'est, pour la petite histoire, je fais un peu de triathlon aussi, mais pas au niveau de Manon, bien sûr, et puis l'an dernier, en fait, j'ai eu la pire expérience de ma vie, puisque j'ai pris le départ de ce qui était pour moi le gros objectif de l'année puisque j'ai couru le triathlon XL de Gérard May et si vous avez participé une fois à une Mastart en triathlon, c'est assez sport le départ quand on se retrouve à plus de 1000 dans quelques litres d'eau et à fait, je me suis fait arracher la montre avec un coup de poing qui arrivait sur mon bras et donc, j'ai dû faire l'intégralité du triathlon juste avec, en pouvant utiliser mon compteur de vélo que j'avais quand même mis sur le vélo avant le départ, mais ouais, sans montre, ça a été un peu difficile, mais bon, il arrive quand même. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on est un petit peu dépendant de ces outils technologiques, même si, bon voilà, on a un petit peu du mal à s'en détacher, on va dire les choses comme ça. Justement, on a un expert autour du micro, Manu, donc, quels conseils tu nous donnes pour peut-être celles et ceux qui souhaitent se procurer une montre qui n'en ont pas encore ou ceux, comme ça peut être le cas je sais de Fred, qui ont une montre qui est un petit peu vieillissante et qui veulent la renouveler, quels conseils tu peux leur donner, les questions que tu dois se poser pour bien la choisir ? Je pense que ça peut être intéressant, on va profiter de ton expertise pour avoir toutes ces infos. Alors, quand on achète une montre de sport, je pense qu'il faut regarder au-delà de l'aspect matériel, c'est-à-dire qu'en général, les montres sont fournies avec une plateforme, on va dire, dans le cloud pour être à la mode et c'est elle qui va stocker toutes vos données, donc il faut faire un peu attention à ça et donc cette plateforme, vous allez aussi la choisir pour ses capacités, c'est-à-dire ce qu'elle me donne, un petit peu son aspect, il y en a qui sont plus scientifiques, par exemple, Polar, il y a une vraie histoire de la science autour du sport, après, vous pouvez aller chez Apple avec une Apple Watch, là, ça sera plus connecté, plus ludique, après, on ira aussi d'un côté plus cartographie, par exemple, chez Garmin, où il y a vraiment des systèmes de cartographie qui sont très avancés, donc il y a cette plateforme à choisir, après, le budget, je dirais que vous avez les vrais geeks sportifs qui vont acheter la toute dernière qui est sortie parce que c'est toujours la mieux, sachant qu'en général, quand un modèle sort, c'est quand même de l'informatique et de l'électronique qui est assez complexe et au niveau du logiciel, il y a toujours des petits ajustements dans les premiers mois, donc si vous n'aimez pas trop bidouiller, moi je déconseille vraiment des fois d'acheter un peu trop vite les modèles, alors en général, au bout de 2-3 mois, c'est réglé et puis vous avez vraiment des super montres, mais du coup Manu, si on veut profiter de ce confinement pour se faire plaisir et se mettre un petit peu à jour peut-être sur sa montre ou si on veut passer le cap aussi et se procurer une, est-ce que tu peux nous donner ta petite sélection de montres en citant plusieurs modèles, comme ça on ne fait pas de publicité et peut-être aussi avec différentes gammes de prix, comme ça tout le monde pourra s'y retrouver, il y en aura pour toutes les bourses. Alors je vous ai fait une petite sélection de quelques modèles, bon ça commence à 249 euros, ce qui, bon, il faut quand même, c'est un outil qui n'est effectivement qui n'est pas donné, mais l'entrée de gamme, c'est souvent, bon, c'est un peu léger des fois en fonction, donc quand on veut des fonctions de suivi, de tracé et tout ça, il faut quand même investir un peu. Alors je commence par une Polar Vantage V, la première version, alors elle est à 249 euros justement parce que la Vantage V2, elle vient de sortir, mais cela dit, c'est encore un excellent produit, voilà, il faut savoir que Polar, c'est un peu l'ancêtre des montres de sport, puisqu'il fut une époque où on disait j'ai un Polar et non pas j'ai une montre GPS. Ensuite, je verrai l'équivalent donc chez Garmin, c'est un Garmin Forerunner 245, bon, c'est Forerunner, il n'y a pas besoin de parler beaucoup anglais pour comprendre que c'est destiné aux coureurs. Alors là aussi, 249 euros, il commence à y avoir ce qu'on disait tout à l'heure sur la programmation, donc si on veut faire du fractionné, du pyramidal, voilà, toutes ces choses-là que Fred aime bien, eh bien, c'est tout à fait possible de surveiller ces intervalles de fréquence, ces zones cardiaques, etc. Ensuite, j'ai pensé à tous ceux qui aiment écouter les podcasts en courant, donc je vous ai choisi le Forerunner 645 Musique et qui est actuellement à 299 euros, donc il y a toutes les fonctions dont on a parlé et en plus, effectivement, donc je peux stocker la musique et les podcasts directement sur la montre, ça m'évite de prendre le téléphone et d'être dérangé par un coup de fil. Voilà, ensuite, je vais, donc je monte en prix tout doucement, j'ai pensé à une Sumto 7, alors là, c'est vraiment parce que ça utilise le système de Google, donc c'est Android, mais version, version montre, et donc ça va vous permettre d'interagir avec tout l'écosystème Google et puis d'avoir en plus des fonctions de sport qui sont spécifiques à Sumto. C'est un modèle qui est à 429 euros, alors c'est vraiment un beau modèle parce qu'il y a un très bel écran, très lumineux, la contrepartie, c'est que ça utilise un peu de batterie, tout ça, et donc il va falloir la recharger un petit peu plus souvent que les autres. Ensuite, j'ai trouvé un modèle qui est très intéressant au niveau rapport qualité-prix puisque c'est la Phoenix 5 Plus Saphir avec bracelet en titane, donc c'est un modèle, c'est l'avant-dernière version de la Phoenix, qui est un modèle qui a été créé depuis plusieurs années puisqu'on est déjà au modèle 5, 6 qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, donc ça, c'est le modèle 5 Plus qui vaut normalement plus de 1 000 euros, là il est à 549 euros, vraiment, il y a déjà des très belles fonctions, la cartographie, la musique, les podcasts, tout ça, vous vous trouvez tout dessus. Et alors, le dernier modèle le plus à la mode, le plus haut de gamme, on va dire, c'est la Rolex de la montre de sport, la Garmin Phoenix 6 avec recharge solaire, voilà, c'est le petit plus qu'il y a entre la 5 Plus et la Phoenix 6, c'est qu'il y a toutes les fonctions de la version précédente et en plus, il y a des capteurs qui permettent de recharger donc pour gagner toujours en autonomie. Ça peut faire sourire mais c'est important de préciser que c'est très utile quand on fait l'ultra-distance de l'Ironman. Ce modèle a été présenté en avant-première sur l'UTMB en 2019, mais il est seulement un petit peu disponible parce qu'effectivement, en fait, c'est fait par une société française, le verre. En fait, c'est le verre qui permet de transformer les rayons du soleil en électricité. Et en fait, c'est une technologie qui a été développée en France, donc un petit cocorico encore. Et donc, voilà, c'est une montre quand même qui vaut 949 euros. Voilà ma petite sélection. Il y en a un peu pour tous les budgets et de toute façon, voilà, c'est quand même globalement des très bons produits. Bon, merci pour ta petite shopping list, Manu. Moi, je suis quand même impressionné par la technologie embarquée par ces produits-là. On est bien loin de la montre Casio qu'on avait il y a quelques années avec un simple chronomètre. Ça reste encore des prix qui sont élevés, mais ça se démocratise quand même de plus en plus et on voit qu'il y en a maintenant pour toutes les bourses, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et du coup, je suis curieux, Manu, toi qui es un peu, je sais que tu es très geek et que tu es très porté aussi sur le futur, qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? À quoi on doit s'attendre dans les prochaines années ? Parce que j'ai l'impression que là, on n'arrête plus la technologie. Alors oui, vous allez voir, on est presque, alors ce n'est pas du futur puisque ça existe déjà, c'est presque de la science-fiction. C'est des petites pilules que vous allez avaler et dedans, il y aura tout un tas d'électroniques qui vont mesurer votre température, donc pendant 24 à 48 heures, ça dépend de la rapidité de votre transit, mais vous allez avoir un enregistrement continu de la température, alors toutes les 10, 20 secondes, ça va dépendre de comment c'est réglé au départ, et vous allez pouvoir mesurer ça pendant l'effort et puis après, avoir des données exactes sur votre température, parce que Fred nous le dira sûrement mieux que moi, mais la température pendant l'effort, surtout sur des efforts d'endurance, c'est très important de ne pas monter trop haut parce que plus on a chaud, plus on doit réguler et plus c'est difficile à maintenir, donc effectivement, cette petite capsule va enregistrer votre température tout au long de l'effort et puis vous donner des informations extrêmement précises. Donc on va acheter une Garmin, on aura une petite capsule qui sera fournie avec et c'est une exclusivité française, il faut savoir que c'est une société française qui a créé ce système qui s'appelle, la société s'appelle Bodycap et je crois qu'elle est dans le Calvados, près de Caen. Et tu sais, moi je suis un grand fan de DramoGall et dans DramoGall, ils ont des super lunettes qui leur donnent des indications, est-ce que bientôt on aura directement depuis nos lunettes notre temps de course, peut-être des estimations d'arrivée en fonction de l'allure ou en cours, tiens je suis sur cette allure-là, ça me donne une estimation de temps d'arrivée. Est-ce que toutes ces données, on va bientôt les avoir directement projetées dans des lunettes ? Est-ce que c'est des choses qui vont arriver ? Est-ce que moi je trouve ça plutôt cool ? On perdrait moins de temps comme ça à regarder nos montres ? Est-ce que ça va arriver ? Guillaume, le futur c'est maintenant. Il y a une société, encore une fois française, qui s'appelle Julbo, qui est un spécialiste des lunettes qui se trouve dans le Jura et qui a sorti cette année Evad One qui est une paire de lunettes avec un affichage de vos données de course et de votre allure. Donc ça existe déjà. Manon, toi tu utilises un petit peu ces capsules, ces capteurs de puissance ? Est-ce que tu as des petits outils comme ça technologiques que tu utilises en plus qui ne sont pas forcément encore disponibles auprès du grand public mais qui sont déjà le quotidien des athlètes de haut niveau ? Non, non. À part le capteur de puissance à vélo qui est un outil que j'utilise depuis pas mal d'années et qui est le plus important à mes yeux. Sinon, pas de capsule. Et puis, honnêtement, j'espère ne pas en utiliser. Ça fait un peu peur. Comme l'a dit Fred, on reste des êtres humains et je trouve que tout ce qui est stratégique course et sensation, ça devrait être notre priorité plutôt que de tout informatiser. Mais on le voit sur le Tour de France, ils sont hyper dépendants de leur technologie, des consignes qu'ils vont avoir aussi de leur staff et c'est vrai que de plus en plus l'intuition des coureurs disparaît. Est-ce que du coup, notre staff, ce ne sera pas notre montre demain ? Est-ce que ce n'est pas elle qui va dicter notre façon de courir ? Fred, je ne sais pas toi si tu vas conseiller à tes athlètes d'avaler ces petites capsules thermiques. Est-ce que ça va être dans ton prochain programme d'entraînement, Fred ? Très honnêtement, pardon, très honnêtement, non. Et je découvre ça avec à la fois un peu d'émerveillement et de peur. L'émerveillement parce que je me dis, on est quand même capable de créer des choses vraiment magnifiques et incroyables. Enfin, là, c'est quand même le génie humain pour moi à l'état pur mais de la crainte parce que, voilà, je pense que Manon l'a bien résumé. Je pense qu'il y a une chose qui fait la beauté du sport, c'est aussi la capacité de l'athlète à se connaître et à bien savoir se gérer. Tu vois, alors sans aller aussi loin, mais je vais un peu caricaturer. On n'est pas la Formule 1 avec les consignes qui sont données dans le casque. Ralentis, ralentis, la voiture, elle fait ci, elle fait ça, il faut faire ça. Passes au stand, arrête-toi. Voilà, je pense que la course à pied garde ce charme. Pour l'instant ? Oui, pour l'instant où l'erreur est humaine. On l'a encore vu dernièrement au Marathon de Londres où Kip Chuget était dans un jour sans, il a fait l'impasse sur un certain nombre de ravitaux. Alors, on ne sait pas si ça lui était préjudiciable, mais on peut supposer que si. Et peut-être il a fait l'impasse parce qu'il n'était pas bien, il a perdu un peu de lucidité. S'il avait eu de tels capteurs, on lui aurait dit mais fais quand même, prends ça à tel moment parce que ça va t'aider. Peut-être qu'on n'aurait pas eu le même charme de course. Alors, peut-être que je projette trop et peut-être que je vois trop l'aspect négatif des choses, évidemment, mais voilà, je pense que cette dimension humaine, elle doit rester et la différence, je pense qu'elle se fait au niveau de l'athlète, même à niveau égal, ils doivent savoir à un moment se différencier sur quand je sens que je dois placer la bonne attaque, quand je sens que je peux me faire confiance ou faire telle ou telle chose dans la course et pas juste parce que voilà, un indicateur m'en radique. Voilà, je trouve que ce sont vraiment des outils magnifiques mais qui auraient tellement plus d'utilité dans d'autres domaines, notamment celui de la santé, que je me dis autant que ça aille là et puis qu'on laisse le sport vivre de manière un peu plus naturelle. Mais là, je passe certainement pour un vieux rétrograde. Voilà, mais ce n'est pas du tout mon propos. Je pense que ça peut être très utile, mais je pense qu'il y a des limites. Voilà, ça me surprend énormément en tout cas. Après, le risque qu'il y a à tout mesurer comme ça, c'est que l'athlète, finalement, va n'être que... Le résultat de la tête va n'être que le résultat de ce cumul d'informations. Et ce qui est très beau dans une course, c'est cette stratégie, c'est cette prise de décision, c'est ces erreurs qui nous rendent en fait humains et qui font que la compétition devient intéressante. intéressante. Les records, ils sont intéressants, mais finalement, une compétition, ça reste un challenge entre une personne et une autre. Et c'est ça, en fait, qui crée l'émulation. Ce n'est pas le record, c'est la compétition, c'est la combativité de chacun et les stratégies qu'il va mettre en place. Et je trouve que garder cet aspect au sein du sport, c'est vraiment essentiel. Sinon, on va être des machines et c'est la machine qui tiendra le plus longtemps, qui gagnera et ça perd vraiment de son charme. Bon, on va voir à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, débat passionnant et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans un Iron Café. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on passe à la rubrique Actu, si vous êtes OK. Let's go. Allez. C'est parti. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. Toute l'actualité running dans l'Iron Café et pour commencer cette nouvelle rubrique Actu, je vous propose de parler de marathon. Oui, oui, vous avez bien entendu de marathon. En effet, Valence organisera bien, en tout cas, à l'heure où on enregistre cette émission, le 6 décembre prochain, un marathon et un semi-marathon. Malheureusement, il ne sera réservé qu'à l'élite et on pourra retrouver sur la ligne de départ nos meilleurs marathoniens français. Fred, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de qui sera au départ de ce marathon et est-ce que tu penses qu'on va avoir à l'image des compétitions qu'on a pu voir cet été, une pluie, une avalanche de records personnels sur ce marathon réputé très rapide ? Est-ce qu'on va avoir une pluie de records ? Je l'espère et je leur souhaite en tout cas. Alors, à date, moi, de ce que je sais très officiellement, Hassan Chadi, Florian Carvalho et Nicolas Navarro seront sur la start list. j'ai cru comprendre en suivant un peu les réseaux que Mehdi Frères devait également faire son début, comme on dit en anglais, son premier marathon à cette occasion-là et peut-être que j'en oublie et du coup, je suis vraiment désolé pour eux parce qu'il me semble qu'il y avait d'autres athlètes français qui voulaient se lancer sur la distance. Est-ce que ça va être sur Valence ou pas ? On le verra bien. En tout cas, concernant les deux leaders du marathon français, Navarro et Chadi, on peut penser qu'ils y vont effectivement pour battre leur propre marque, améliorer leur record. Nicolas Navarro est dans une très bonne dynamique. Il l'a montré au championnat d'Europe, au championnat du monde pardon, de semi-marathon. Hassan Chadi, c'est plus la grande interrogation puisqu'il n'a pas couru officiellement en tout cas sur des grandes courses. Il n'était pas aux frances de 10 000 mètres. Il n'était pas au championnat du monde de semi-marathon. Et il sera d'autant plus observé parce que c'est peut-être passé un peu à l'attrape parce que ça a été au moment de l'annulation du semi-marathon de Paris. Mais il a changé d'entraîneur depuis le début d'année. Il s'entraîne désormais avec Bernard Fort. Il sera aussi scruté pour voir si les changements dans la manière de s'entraîner qu'on peut supposer puisque son ancien entraîneur affirmait que Hassan ne bornait pas beaucoup et Bernard Fort est quand même réputé pour avoir une approche un peu différente de la préparation d'un marathon. Donc on va aussi voir si ce changement d'entraîneur va amener des différences dans la performance. Lui, je pense que c'est ce qu'il souhaite parce que souvent quand on fait des changements dans son staff, c'est pour s'améliorer qu'on estime qu'on a fait un peu le tour dans l'équipe dans laquelle on était. Donc voilà, je pense qu'il sera suivi de près, ses chronos seront suivis de près. Et petit pronostic, tu sais que moi j'aime bien les pronostics. qui tu vois en premier français ? Qui va prendre la couronne du meilleur marathonien français en 2020 selon toi ? Alors qui va ? En tout cas, sur les noms que j'ai cités, je pense qu'à Saint-Châti il y a quand même une marge devant. Donc je pense qu'il sera sur le bilan. Alors le bilan qui est tronqué parce qu'il n'y a pas eu énormément de marathons. Tout le monde ne s'est pas aligné sur marathon non plus. Mais je pense que sur le bilan 2020 du marathon français Saint-Châti sera devant effectivement. Voilà, je pense que... J'espère me tromper pour ceux qui sont derrière et qui passeront devant. Je pense notamment à Nicolas Navarro ou Florian Carvalho. Mais je pense qu'il a quand même une marge assez importante par rapport à ces athlètes-là tout simplement. Florian Carvalho très impressionnant sur le championnat du monde de semi-marathon. Ça avait été un petit peu plus compliqué quand il avait allongé la distance sur marathon. On va voir si cette fois ça va vraiment bien tenir le coup. Oui, il a quand même... Pour un athlète qui vient du 1500 mètres, il a quand même fait des débuts assez tonitruants sur la distance qu'il est quand même en 2-12. C'est pas rien. Je pense qu'il y a énormément de coureurs même de très haut niveau tels qu'il a été sur 1500 qui rêveraient de pouvoir transformer l'essai ainsi. Je veux dire, il y a des spécialistes de marathon même en équipe de France qui en tout cas ont été en équipe de France aimeraient avoir son niveau de performance actuel. Oui, justement, j'allais rebondir un petit peu parce que je pense que Fred a oublié un nom et moi en tant que Lorrain, vous vous doutez de qui je parle et forcément, je pense au vu de ce qu'il prend comme séance en ce moment que Benjamin Choquer pourrait être aussi dans la start list. À vérifier, je ne sais pas. mais j'ai vu ces dernières séances et il y a du long très long donc je pense qu'il prépare quelque chose. Je pense qu'énormément mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu annoncé officiellement donc c'est pour ça que je pense que tous ceux qui étaient au Mondiaux de SMI risquent de s'y retrouver mais ceux qui ont été officiellement annoncés c'est les noms que j'ai donnés. Bon, on attend du coup l'officialisation de la participation de Benjamin Choquer qui effectivement est un garçon plein de surprises. Manon, est-ce que tu suis un petit peu toi l'actualité du marathon français ? Est-ce que c'est une distance aussi que tu affectionnes notamment sur Ironman ou SMI ? Oui, j'essaie de suivre l'actualité du sport en règle générale. Le sport, ça reste une passion pour toutes les activités. Alors oui, moi le marathon, c'est la troisième partie de ma discipline. Après, on n'est pas du tout sur des niveaux de performances comme on a pu en parler avec les derniers cités. Pour moi, le marathon, c'est une épreuve de résistance. On ne parle pas beaucoup de vitesse. On parle surtout de tenir la distance à un rythme égal sur les 42 kilomètres. Et je ne pense pas avoir non plus des qualités particulières pour me lancer sur cette discipline en espérant être suffisamment compétitive pour truster les premières places. Par contre, je n'ai jamais fait de marathon sec, comme on dit, c'est-à-dire un marathon sans avoir au préalable nager et rouler. Et ça m'intéresse. J'aimerais bien, je pensais le faire en fait cette année avec ces histoires de confinement, déconfinement et de saisons de triathlons un peu perturbées pour voir un petit peu ce que je vaux. Mais voilà, vraiment en toute modestie, juste histoire de découvrir un petit peu la distance sans fatigue préalable. Bon, on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Actualité moins réjouissante, on a appris récemment qu'une perquisition a eu lieu dans un haut lieu de la performance sportive française. On a retrouvé dans des sacs de sport laissés en mars dernier dans une chambre de l'INSEP des seringues et des produits utilisés pour des injections et des perfusions ainsi que des documents personnels qui appartiendraient à l'athlète algérien Toafik Makhloufi. Alors, c'est un athlète qui s'entraîne régulièrement à l'INSEP, il faut le savoir. Toafik Makhloufi a démenti ces informations en dénonçant une action qui vise à salir la réputation d'un athlète algérien. La chose qui m'a interpellé moi Fred, c'est que finalement les produits qui ont été perquisitionnés qu'on a retrouvés, ce n'est pas des produits dopants ou des produits qui sont forcément interdits par la réglementation. Alors, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi si ces produits, même si c'est des produits médicaux et que ça peut être choquant de les retrouver dans la chambre d'un athlète, mais pourquoi ça pose problème si ce n'est pas des produits qui améliorent la performance des produits dopants à proprement parler ? Du coup, on peut s'interroger sur la gravité de la situation et d'ailleurs, des personnes qui soutiennent Toafik n'ont pas manqué de souligner que finalement, il n'y avait pas de produits dopants qui ont été retrouvés dans ces sacs. Alors, très concrètement, ce qui peut poser question à qui qui appartiennent quel que soit le propriétaire de ces substances-là, effectivement, tu le dis, pas de choses interdites en tant que telles. D'énormes quantités notamment de sérum physiologique qui, en fait, il faut bien le savoir, servent notamment par injection directe à diluer le sang et notamment lorsque vous suivez des protocoles qui ont pour but d'augmenter votre taux d'hématocrite et que vous, entre guillemets, vous diluez votre sang de cette manière en vous injectant directement en intraveineuse du sérum physiologique. Quelle horreur ! Vous passez à travers les mailles du filet et c'est pareil, ont été retrouvés dans ce fameux sac énormément de produits qui sont largement utilisés notamment dans les sports de force tels que des BCAA, les protéines. Ce qui pose question c'est de toujours trouver un certain nombre de produits associés à du matériel d'injection parce que logiquement ce ne sont pas des substances qu'on ingère par intraveineuse tout simplement. Et du moment qu'un athlète quel qu'il soit a une démarche d'injection intraveineuse quel que soit le produit il commence à y avoir la mise en place de protocoles qui doivent qui doivent vraiment questionner sur ce que ça cache derrière et finalement est-ce que ces produits sont utilisés juste pour ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils servent à mettre en place on va dire une stratégie une stratégie masquante et de dissimulation de pratiques illégales et frauduleuses. En fait c'est la question que ça pose quand on retrouve de tels produits dans de telles quantités c'est notamment ce qui s'était passé lorsqu'il y avait eu les perquisitions concernant Clémence Calvin où énormément de poches de sodium avait été de NACL avait été retrouvée à son domicile avec du matériel d'injection elle disait parce qu'elle elle était en déficit par rapport à ça mais on sait aussi que certains protocoles d'opan vous mettent en déficit ou nécessitent un apport supplémentaire sur ces substances-là donc c'est souvent voilà parce qu'on trouve jamais les produits formellement interdits lorsqu'on fait des perquisitions mais on trouve des choses annexes qui sont intégrées dans les protocoles et c'est pour ça que ça alerte. C'est un soupçon mais dans le droit français le soupçon n'est pas une preuve tu le sais donc forcément il y a peu de chances finalement que cette affaire aboutisse sur quelque chose on ne va pas se mentir il n'y a pas eu de flagrant délit on ne peut même pas vraiment prouver officiellement que ce sac appartient à toi fille toi tu y crois qu'est-ce que ça va débouter sur quelque chose ou au final ça va s'estomper avec le temps comme d'autres affaires récemment ? Non parce que je ne pense pas que ça va aboutir parce qu'il faudrait à la fois prouver et ce n'est pas fait que ce sac appartienne à l'athlète et qu'en plus c'était par ailleurs même si on prouvait que ça appartenait à son athlète et on l'a vu lorsqu'on avait traité de ce sujet là il faudrait en plus prouver que c'était pour sa consommation à lui et comme tu dis quand tu ne surprends pas les gens et qu'en plus ils sont contrôlés de manière assez régulière et que les résultats de ces contrôles disent qu'ils sont clean derrière tu ne peux rien faire en fait très concrètement on avait évoqué ensemble lors de cette émission sur les excuses les plus les plus rocambolesques un cycliste qui s'était fait attraper avec énormément de produits et là et là des produits clairement type OPO donc là on n'était plus sur du produit annexe et qui en fait avait dit que c'était pour sa belle-mère qui était actuellement au traitement de cancer tu vois et donc quand tu es dans cette situation évidemment ça nous fait sourire mais légalement la preuve elle doit être réelle donc c'est toujours compliqué là c'est un sac abandonné au moment du confinement et on ne sait pas vraiment à qui c'était voilà c'est aussi simple que ça donc je pense que cette enquête s'il n'y a pas plus de choses qui viennent la nourrir n'ira pas plus loin Merci beaucoup pour ces précieuses précisions Fred on vous tiendra informé de la suite ou pas de cette affaire si ça déboute sur quelque chose ou si malheureusement ça termine par un circulé il n'y a rien à voir comme malheureusement ça a déjà pu être le cas je pense qu'on a fait le tour de l'actualité en tout cas l'actualité importante du monde de la course à pied forcément on va arriver dans une période où avec le confinement et les mesures sanitaires au niveau européen et mondial il va avoir à mon avis un petit peu moins d'actu donc est-ce qu'on suspend cette rubrique pour les prochains épisodes où vous êtes très nombreux à nous le demander c'est qu'on puisse parler d'équipement donc pourquoi pas faire une revue de l'actualité des sorties en termes de matériel et d'équipement sportif si c'est quelque chose qui vous intéresse dites-le nous dans les commentaires n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou si vous voulez qu'on poursuive un petit peu plus longtemps les échanges sur le débat c'est aussi possible c'est vous qui décidez merci beaucoup Manon Manu et Fred pour votre disponibilité d'avoir enregistré cet épisode à distance un petit peu particulier mesures sanitaires obligent on tient également à remercier les équipes d'Iron.fr d'avoir rendu cet échange possible et aussi de rester ouvert pendant toute la durée du confinement c'est quand même bien pratique si on veut continuer à s'équiper prenez soin de vous faites attention respectez les gestes barrières pendant vos entraînements c'est important on vous dit à lundi prochain pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur à très vite Cette émission vous a été proposée par Iron.fr spécialiste running trail et fitness sur internet parrain de 5 – Sous-titrage FR 2021